Et l'idée de base, c'est que grâce à ça, la société va bien mieux marcher. C'est-à-dire qu'on va être moins sur la compétition, moins sur le fait d'écraser les autres, moins sur le fait de chercher à écraser son copain pour avoir le boulot à sa place. Je pense que si on a tous un revenu de base, c'est dit un petit peu aussi dans le film, ça va changer tellement de choses qu'on ne sera plus en concurrence. Donc on ne va plus s'écraser l'un l'autre. On ne cherchera pas à gagner beaucoup plus de l'argent que l'autre. Ou on louera peut-être notre appartement moins cher, parce qu'on aura déjà un revenu de base. Donc pour subvenir à ses besoins, on n'aura pas besoin de louer un appartement hors de prix, etc. Il y a plein de choses qui peuvent changer. C'est là que c'est compliqué, c'est de se rendre compte de tout ce que ça va changer, tout ce que ça va impliquer. C'est tellement énorme que c'est compliqué justement de se rendre compte de tout ce que ça change. Et pour répondre à la question d'Edouard-Vo, je pense que tu as pas mal de billes. On en parlait juste à vous. Pour que ça marche, le revenu de base, il ne faut pas qu'il y ait une question de citoyenneté, d'étranger, autre chose comme ça. C'est-à-dire que l'idée du revenu de base, c'est que quelqu'un vit dans une société, donc il participe à cette société. On imagine le contraire, on imagine que le revenu de base, c'est par rapport à une nationalité. Ça veut dire que là, mettons qu'un Allemand, il a un revenu de base et personne d'autre n'a un revenu de base. L'Allemagne est un pays riche, donc son revenu de base est élevé. Il va dans un autre pays et du coup ce revenu de base, c'est un revenu millionnaire. Et donc il déséquilibre l'économie de cet autre pays. Et il ne sert à rien pour l'économie de l'Allemagne directement. Donc ça n'a juste pas de sens. Dans l'autre sens, si on fait des conditions sur le revenu de base, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le revenu de base. Des conditions, mais là, globales. Je ne parle pas seulement de la nationalité, parce qu'il y a d'autres conditions. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne l'ont pas. Et s'il y en a qui ne l'ont pas, ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui sont là pour faire les sales boulots, pour être exploités. Et l'économie continue de la même façon. C'est-à-dire que de la même façon, c'est une économie où on exploite. L'idée, en fait, de financement. Avant de parler du financement, il faut penser au coût. Le financement, c'est juste une question d'argent. L'argent, en fait, c'est quand même un peu virtuel. Le coût, c'est de voir qu'est-ce qu'on doit produire comme richesse et qu'est-ce qu'on doit consommer comme richesse. Mon propos, c'est de dire que s'il y a un revenu de base, en fait, c'est un coût négatif, ça va rapporter, ça ne va pas coûter. C'est-à-dire que cette idée, si on arrive à changer la société et que chacun peut produire des richesses, indépendamment de son revenu et tout, ça va produire plus de richesses. On va échapper à plein de coûts. Parce que le fait d'avoir de la précarité, d'avoir de l'insécurité, d'avoir des problèmes de grande pauvreté, ça coûte à la société. On est plusieurs, on se dit, ben ouais, là j'ai envie d'acheter un petit peu de terre et puis de faire un jardin où on va pouvoir faire des légumes. Voilà, des légumes bien sains, bien bons et tout ça. Je vois mon banquier, bon ben j'ai besoin d'un terrain ou des outils ou des choses comme ça. J'ai besoin d'un peu d'argent, de 1000 euros pour acheter des outils, mettons, des trucs, voilà, puis des crènes et tout ça. Le banquier va me dire, ben ouais, d'accord, c'est une bonne idée. Et ils seront bons pour les légumes, ils seront excellents, ce sera du bio et tout, ben c'est génial, on va financer ça. Alors vous allez les vendre à qui ? Ah non, on ne veut pas les vendre, on va les donner. Ah ben non, je ne vais pas vous financer. Alors c'est ça, toutes nos activités, c'est ça. Si on fait quelque chose, si on veut créer des richesses, on a de financement que si derrière, on veut faire du bénéfice financier, on veut... On n'a pas le droit de créer des richesses s'il n'y a pas ça. Si on a un revenu de base, finalement, ben l'argent, on le donne aux gens qui vont effectivement vivre. Et si on veut créer des richesses, ce soit comme ça qu'il faut vivre, on va suivre nos besoins, nos familles, etc. Aujourd'hui, si je dis, j'offre du travail à tout le monde, tout le monde est d'accord, et il y a un revenu pour tout le monde. Si je dis, j'offre un revenu à tout le monde, et par contre, vous faites le travail que vous voulez. Ça ne marche pas. C'est ça qui est drôle. Donc c'est vraiment un conditionnement. On est vraiment conditionné à trouver un travail, à avoir notre place dans cette société qui nous demande d'être un ouvrier à l'intérieur de cette société. Si aujourd'hui, si demain, on vous dit qu'on ne vous donne pas un travail, on vous donne un revenu, ce qui revient en même que si on vous donne un travail. C'est la même chose, parce que le revenu est là. Ce que vous cherchez, c'est le revenu. Donc il est bien là. Par contre, on ne vous force pas à travailler. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous allez rester dans votre lit ? Oui, a priori, il y a peut-être 10% de gens qui vont rester dans leur lit. Très bien. De toute façon, dans tous les cas, ils resteraient peut-être dans leur lit. Par contre, les autres, au lieu d'aller tous les matins à reculons au travail pour faire ce qu'ils n'aiment pas, ils vont se découvrir artistes, créateurs. Et je pense que, déjà, on fait tout pour ne pas avoir confiance des uns par les autres. On fait tout pour nous séparer, effectivement. Ça, ça va nous réconcilier quand même, ce genre de choses aussi. Et ça va nous aider à être plus en confiance, puisque si aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'assurer le revenu, je vais sûrement tester des choses que je n'aurais pas eu le temps de tester ou que je n'aurais pas eu l'envie de tester si je n'avais pas ce revenu de là. On va tous, avec ces choses-là, on peut se découvrir vraiment, je pense. Le premier combat, c'est d'abord, ça a été parfaitement dit là, c'est de séparer le fait d'avoir du travail et du revenu et de donner de la liberté. Et c'est le vrai truc qui peut faire peur. Voilà, si je suis libre, si je ne suis pas contraint, est-ce que je ne vais pas faire des conneries ? Ou est-ce que les autres ne vont pas faire des conneries ? Ça ne va pas. C'est le premier truc, c'est la vraie première barrière. On a besoin de se loger, de se nourrir, d'avoir une éducation, d'accéder à de la culture. Voilà, on définit tout ça et le montant est fixé en fonction de ça. C'est impossible, c'est totalement utopiste. Ça ne se fera pas. C'est pour de vrai. Mais ça ne se fera pas, parce qu'on n'est pas prêts à ce sujet-là. Comment on va changer cette société ? Ce n'est pas avec des initiatives. Enfin, moi, tous les jours, on est nombreux à le faire, des initiatives locales, citoyennes. On fait ce qu'on veut. Mais c'est le levier économique qui va, aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est le seul qui va faire bouger tout le reste. Voilà, d'après moi, c'est mon avis. C'est pour ça que j'appuie particulièrement cette démarche, parce qu'en effet, changer les mentalités, pour pouvoir changer complètement sa mentalité, il faut être rassuré, il faut être bien, il faut être en paix. Enfin, tu vois, et c'est le but du revenu de base, à mon goût. Enfin, c'est comme ça que je me considère. En fait, le revenu de base, il n'est pas si révolutionnaire que ça, et on l'a déjà fait. La retraite, là, c'est exactement un revenu de base, sauf qu'il n'est pas inconditionnel. Il y a une condition, il faut avoir travaillé, je ne sais pas, maintenant, 100 ans, 200 ans, 200 ans bientôt, quoi. Donc, il y a des conditions... Il y a des conditions pour l'avoir. On peut très bien avoir un salaire socialisé qui n'ait pas de condition. Et à chaque fois qu'il y a eu quelque chose comme ça qui se met en place, on a tout de suite dit, c'est utopique, c'est impossible, on n'aura pas l'argent. On l'a fait pour quoi ? On l'a fait pour la première semaine de congés payés. Ça a été pareil, ça a été exactement les mêmes problèmes. On ne peut pas te financer, mais quand j'ai payé, ce n'est pas possible que quelqu'un puisse avoir un salaire sans aller au travail. Voilà, on l'a fait. La même chose aussi pour la retraite, pour tout. À chaque fois, on le dit, c'est utopique. Donc, c'est vrai, en fait. C'est vrai que c'est utopique. C'est quoi, une utopique ? C'est juste une idée qui n'est pas encore réalisée. C'est juste ça. Donc, c'est certain, c'est utopique. Mais c'est ça, normalement, le débat politique, le débat économique, tout ça, c'est de penser à des utopies et de se dire, ben ouais, j'aimerais bien aller vers ça. Ou pas. Si quelqu'un est revenu, c'est normal qu'il ait de l'argent, qu'il puisse échanger. Et c'est se dire qu'il n'y a pas qu'avec le boulot qu'on crée des richesses, et qu'il faut encore de l'argent. Simplement, quand on fait la cuisine, la vaisselle, on faisait un jardin, on va dans une assos, on fait des trucs, on crée des richesses comme tout. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que ceux qui aient un emploi, qui aient un patron, qui aient de l'argent et la possibilité d'échanger avec les autres. Parce que l'argent, c'est juste un truc pour échanger. C'est juste ça. C'est pas l'argent qui crée, en fait, vraiment la valeur. La valeur, c'est ce que nous tous, on fait avec nos mains, avec nos têtes, avec nos jambes, c'est ça. Donc, tout le monde a le droit de vivre. Donc, tout le monde a le droit de manger, puisqu'il n'y a plus de boulot pour tout le monde. Et même quand il n'y a pas de boulot, en fait, tout le monde a le droit de vivre et de manger, sans avoir de dossiers sociaux à faire. Parce que c'est pas du tout normal que ceux qui profitent le moins de la société, c'est ceux à qui on fasse le plus de merde. Voilà. Donc, ce sera vraiment pour tout le monde. Merci.